bonjour à tous c'est Slash033 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle donc dans laquelle on va continuer la vague de SBR 41 à 50 et aujourd'hui on va se concentrer sur le SBR pose spéciale donc hop on va essayer et ben non on n'a pas de 100% donc on va prendre un 2 doublon donc l'équipe est vraiment basée sur le stun principalement quelques dégâts avec les Gotenks SSJ3 et basse forme et donc du coup ben voilà on espère vraiment que les stuns passent donc là on va tout mettre sur le Vegeta alors ça tape quand même fort vous avez vu sous items on prend quand même les stuns ne passent pas bien sûr de toute manière c'est simple dans ce SBR à mon avis si les stuns ne passent pas c'est la mort rassurée donc on est toujours sous items mais bon vous avez vu on prend maxi cher c'est aberrant mais bon c'est comme ça après c'est pareil le Gotenks prenait cher parce qu'il a que deux doublons le mien est 100% donc on prend un petit peu moins de dégâts pas de double attaques spé bon le Gotenks il faudrait qu'il stun parce que il n'y a aucun stun qui passe je pense que ça va être une game compliqué encore non ah le Vegeta stun non que le Vegeta on aurait dû anticiper ça bon c'est pas il va me tuer le Vegeta quoi il va me tuer le Vegeta quoi pas toujours ça de fait mais du coup euh du coup ça nous arrange pas plus que ça parce que on va aller mettre tout ça sur Krilin on va essayer de stun ouais tant pis on prend Princesse et Bee on va prendre un peu de Régen Régen sert plus à grand chose allez on prend 28k sous Princesse et Bee bon allez hop le Krilin déjà il est KO bon on a pris un item pour pas grand chose mais bon c'est tout alors un Superbook qui est tout seul donc là honnêtement si on arrive à caler un stun si on arrive à caler un stun c'est Royal mais encore faut-il que les personnages se décident à stun sous WIS je prends 70k c'est énorme bah ça va mieux si tu prends une SP bah voilà allez il fallait s'en douter qu'il y a une SP qui traîne allez 300k pfff j'alucine sous WIS allez il va pas se tenir allez on est mort ah bah j'en survis on sait pas comment hein et on stun pas toujours hein pourquoi ça sert de stunner pourquoi prendre des persos qui peuvent stunner quand ils stun pas voyons je sais plus quoi faire je mets des items à gogo et je prends des doses monumentales on fait pas de dégâts ça crit pas de toute manière il y a l'adversaire tout seul grosse AKPV on le sait bien bon on va déjà lui bloquer l'ASP il sera déjà ça de pris bon c'est bien bon c'est bien great saiyaman 1 et 2 font le taf et c'est vrai que je les ai passés ZLR mais ils sont pas encore SP25 j'ai pas encore eu le temps j'ai pas encore eu le temps d'éveiller le doublon SP5 bon bon j'ai encore un item d'actif j'ai pas de SP qui peut se tomber on va le tenter on va le tenter on a le bon type donc ça va avec un peu de chance il peut peut-être essayer de me stunner vu que c'est pour ça que je l'ai ramené ah quand même ils vont tous stunner alors que ça sert à rien il va essayer déjà stun bon c'est pas grave ok hop hop j'ai dû mettre masse de dégâts reprendre un peu de PV avec le K-Rainbow normalement le Gotenks SSJ3 devrait faire le kill bon aïe dernier level ils sont 3 et du coup ça peut être très compliqué alors on va mettre lui là 180k 138 ah tant pis je vais garder le LR on va prendre un petit dragon on va bloquer la SP de Vegeta et on va essayer de stun Goku on va essayer de faire avancer le Doka de mode pour pouvoir taper avec Gotenks avec le mien justement ok 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 allez végéta SP bloqué on va gratter un petit peu les PV on va prendre une SP on va prendre une SP du Goku bien sûr 210k sous dragon magnifique on pouvait le stun le Goku ça serait beau eh ben non toujours sous dragon 60 121 ok on va tout mettre sur le C17 hop hop on va remettre une princesse et bille et on va se couvrir parce que là ça serait quand même bête de mourir maintenant normalement normalement si ça crit on peut faire du gros dégâts sur le C17 le végéta peut pas nous SP lui mais si on arrive à tuer le C17 au moins il fera pas de gros dégâts sur le Gotenks à la fin et pas assez dommage avec un peu de chance on peut le stun ouais c'est bon le stun passe il était beau qu'il passe sur les deux autres aussi mais bon pas trop en demander allez hop on va enclencher le Dockhand mode là on n'a plus d'items donc on va tout mettre sur lui on va quand même bloquer la SP derrière on va remettre un Oui ça voilà et puis on va croiser les doigts ok le Dockhand mode pas trop rapide donc ça c'est bien j'espère que on fait du gros 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 dégâts quand même avec le mien qui est 100% voilà pas tant que ça on stun le Goku c'est déjà bien je pensais faire de plus gros dégâts que ça quand même bon le Goku est stun on va s'attaquer du coup au hop au Vegeta qu'on devrait pouvoir quiller tac et on va quand même essayer de remettre un coup de stun sur le Goku pour pas qu'il nous embête au tour prochain si jamais on fait pas de kill bon Vegeta est dead bon on re-stun le Goku donc ça c'est bien on devrait terminer la game normalement et voilà donc voilà SBR fini pas évident en gros clairement si si le stun passe pas ça rend la game très très compliqué donc donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera pour la réussite de ce super battle road n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour des nouveaux SBR de cette vague allez bonne journée à tous on va dire on va sur les prochaines on va sur les prochaines